Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez tous bien. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons voir qui est Allah. Bismillah, commençons. Allah, le Seigneur de l'univers, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Nous ne pouvons le comparer à quiconque. Et ce, parce qu'il est Allah. Dieu, le Créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin de dormir ni de se reposer. Et même si nous ne pouvons le voir, Lui peut nous voir. Il sait tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Allah, Azzawajal, est le plus doux au-delà de toute douceur, le plus aimant au-delà de tout amour. Il nous a donné tout ce que nous possédons. Il nous donne l'eau, la nourriture, la lumière, l'air et tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre jusqu'à notre mort. Il nous a donné un esprit, un cœur, afin d'évaluer combien nous lui en sommes reconnaissants, en l'adorant et en lui obéissant. Obtenir l'agrément de Dieu, d'Allah Azzawajal, par notre foi et notre bon comportement, devrait être notre priorité dans notre vie. Nous ne pouvons arriver à le connaître qu'à travers ses propres mots et selon sa voix. Alors, tournons-nous vers la parole de Dieu. Comme il est dit dans l'ayat al-Kursi, « Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil, ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, ils n'embrasseront que ce qu'il veut. Son trône, le Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Surat 2, verset 255. Allah Azzawajal a envoyé des prophètes et des messagers pour nous transmettre ses paroles, nous rappeler de n'adorer que lui, et pour nous enseigner comment suivre sa voie. Un jour, quand il leur donnera, les cieux se fendront, les étoiles et les planètes exploseront, et le monde parviendra à sa fin. Dès lors, Allah Azzawajal, Tout-Puissant, nous ramènera à la vie pour nous juger, nous récompenser, ou nous punir pour ce que nous aurons accompli. Ce jour-là, les gens qui auront adoré de faux dieux ou d'autres éléments seront très peinés. Mais ceux qui auront écouté Allah Azzawajal et auront agi selon le bien, seront heureux. Comme il est dit dans la Surat al-Ikhlas, dit, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Surat 112, verset 1 à 4. Et regardez, subhanallah, pourtant, on sait que dans les langues sémitiques dont fait partie l'arabe comme l'hébreu ou l'arméen, la racine, elle ou elle, sert à nommer Dieu. Ainsi, l'Ancien Testament, on a conservé des traces évidentes. Combien d'adorateurs du Seigneur, anges ou hommes, portent en leur nom le signe de leur soumission à Dieu ? Comme Gabriel, Mikael, Ismaël, Israël. Dieu est appelé El ou Ela. Le nom Elohim revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu des Hébreux. Dans le Coran, Dieu s'est révélé à Moussa, Moïse, selon le nom de Allah. Puis, lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée Toa. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour le souvenir de moi. Surat 20, Taha, versets 11 à 14. Dans le Coran également, Isa, Jésus, alayhi salam, nommait Dieu de la même façon lorsqu'il recommandait aux enfants d'Israël. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Surat 3, la famille d'Imran, al-Imran, verset 51. Il peut être utile de rappeler que ces prophètes ne connaissaient pas le « des » latin, dont nous avons tiré le mot « Dieu ». Il est d'ailleurs intéressant d'observer que les chrétiens de tradition orientale et d'expression arabe invoquant « Dieu » par le nom « Allah ». Tel est le cas des copes d'Égypte. En appelant « Dieu » du nom « Allah », les musulmans sont conformes donc à une tradition prophétique millénaire. Par le moyen de la révélation, Dieu se fait connaître à ses créatures en leur dévoilant ses noms. Ceux-ci sont évoqués dans le Coran, ses 99 noms. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Surat 7, al-Araf, verset 180. « Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il y a les plus beaux noms. » Surat 17, le voyage nocturne, al-Isra, verset 110. « Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. » Surat 20, Taha, verset 8. « C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toutes choses, le formateur, à lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre, le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. » Surat Al-Hasr, verset 22-24. « Il conviendrait de s'arrêter plus longuement sur chaque nom, afin de mieux comprendre ce qu'il implique dans la vie du croyant. Ainsi, par exemple, savoir que Dieu est omniscient, y compris en ce qui concerne nos pensées, les plus secrètes, nous conduit à nous comporter avec droiture en toutes circonstances, publiquement et secrètement. Savoir que Dieu est celui à qui l'on peut se confier nous conduit à nous en remettant entièrement à lui. Savoir que Dieu est juste nous conduit à être équitable. Savoir qu'il pardonne et que sa miséricorde est infinie nous conduit à ne jamais désespérer, quelles que soient nos erreurs, et aussi à pardonner à ceux qui nous enfoncent. En fait, c'est à partir de ces noms que les thèmes de la miséricorde, du pardon, de la paix, de la lumière, de l'équité et de la loi devraient être absorbés et étudiés en islam. Tout le monde est d'accord, que ce soit les croyants ou les athées, que l'interprétation scientifique fondée est le seul moyen de prouver l'existence d'Allah et ses attributs. Nul ne doute que pour chaque acte, il y a un acteur et pour chaque chose, il y a une cause. Aucune exception ne pourrait être faite. À cela, rien ne vient du vide ou du néant et rien ne se concrétise sans raison et sans cause. Et comme tout le monde le sait, les exemples qui appuient ces raisonnements sont inépuisables. L'univers entier, avec tout ce qui comporte vivant ou non vivant, mobile ou immobile, ont été découverts ultérieurement. Donc, la science et la logique confirment qu'il y a bel et bien un créateur à cet univers. Cela ne remet pas en question l'existence du créateur. La connaissance des caractéristiques du créateur se fait par l'étude et la contemplation des missions qui accomplit et des créatures qui engendrent. Par exemple, un livre souligne la science, l'expérience et la culture de son auteur et reflète aussi ses idées, ses pensées et son pouvoir de créer et d'analyser. Ainsi, tous les fabricants démontrent bien les qualités du fabricant. Si les gens adoptèrent cette logique scientifique en ce qui concerne l'univers et ce qui l'englobe comme créature, ils y trouveront les caractéristiques du créateur. La beauté des océans, l'équilibre de l'univers et son système de mobilité, tout ce que l'être humain a appris comme science de la nature. Perfectionnisme, des cellules qui sont détaillées avec sagesse, tout cela démontre le pouvoir, le savoir et la sagesse du créateur. Soit que les gens s'intéressent à la notion et le but de l'existence, qu'ils se mettent d'accord sur le fait de l'existence du mal ou le défi de la vie, soit qu'ils ne se mettent pas d'accord, cela ne change rien au fait que la logique scientifique confirme l'existence d'Al-Khaliq, le créateur, le déterminant, celui qui donne la mesure de toute chose. Al-Azim, l'immense, le magnifique, le considérable, Al-Aalim, le très savant, l'omniscient, Al-Hakim, l'infiniment sage, « Allah, le tout-puissant ». Des personnes posent cette question. Dieu a-t-il des limites ? Dieu peut-il tout faire ? Par exemple, peut-il faire un rocher si grand que rien ne peut le déplacer ? S'il a pu faire un grand rocher que rien ne peut déplacer, cela signifierait-il qu'il ne pouvait pas le déplacer non plus ? Ou serait-ce-t-il impossible pour lui de faire quelque chose de si énorme qu'il ne pourrait pas le faire bouger ? Allah nous dit « Allah est capable de faire tout ce qu'il veut ». Il convient de noter que dans l'islam, nous comprenons qu'Allah ne ferait jamais quelque chose qui l'empêcherait de continuer à être Allah, c'est-à-dire qu'il ne mourrait jamais. Car cela signifierait qu'il n'est plus la vie éternelle, une de ces caractéristiques mentionnées dans le Coran. Par conséquent, il peut faire un rocher ou toute autre chose, d'ailleurs, si grand et si lourd que rien dans l'univers entier ne saurait déplacer. En ce qui concerne Allah, le déplaçant, il n'est pas dans l'univers et ne ressemble pas à ses créatures. Par conséquent, Allah n'est jamais soumis aux lois de la création. Parce qu'il est à la fois le créateur et le législateur. Chaque fois qu'il veut que quelque chose soit faite, il dit seulement « Sois » et il sera ainsi. En parlant de lui-même, Allah dit « Le créateur des cieux et de la terre, quand il décide une chose, il dit simplement « Sois » et c'est fait. » Surat 2, verset 117. « Oh mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché ? » Il répondit « Ainsi soit-il, pour Allah, Dieu crée ce qu'il veut. » Quand il décide de quelque chose, il dit seulement « Sois » et c'est fait. Surat 3, verset 47. « Il est celui qui donne la vie et cause les décès. Et quand il décide d'une chose, il dit seulement « Sois » et la chose se réalise. » Surat 40, verset 68. D'autres diront « Dieu connaît-il l'avenir ? Dieu sait-il tout ce qui arrivera ? A-t-il un contrôle absolu sur les résultats de tout ce qu'il a entrepris ? Si oui, où est la justice en notre faveur dans tout cela ? Où est notre libre arbitre alors ? Allah sait tout ce qui arrivera. La première chose qu'il a créée était la plume et il a ordonné à la plume d'écrire. La plume écrivit jusqu'à ce qu'elle écrit tout ce qui devait arriver. Et puis, Allah a commencé à créer l'univers. Tout cela était déjà connu de lui avant qu'il ne l'ait créé. Il dispose d'un contrôle total et absolu à tout moment. Il n'a rien qui arrive sans qu'il n'ait un contrôle total en tout temps. Allah accepte le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et toute sagesse. Surat 9, verset 15. Il est la vérité. Lui seul est omniscient, toute sagesse. Surat 12, verset 100. Et uniquement Allah a le libre choix. Il veut ce qu'il aime et sera toujours un fait comme il le désire. Nous avons quelque chose qu'on appelle le libre choix. La différence réside dans le fait que ce que Allah veut arrive toujours et ce que nous choisissons peut ou ne pas se produire. Nous ne sommes pas jugés sur les résultats des choses. Nous sommes jugés sur nos choix. Cela signifie qu'au cœur de tous se situeront toujours nos intentions. Ce que nous visons et ce pour lequel nous serons récompensés. Chaque personne sera jugée selon ce que Allah leur a assigné comme travail, comment ils l'ont utilisé et ce qu'ils en comptaient faire. En ce qui concerne l'actuel jour du jugement, Allah nous dit que tout ce que nous faisons est en cours d'être enregistré. Et pas une seule petite chose n'échappe à cet enregistrement. Même le poids d'un atome de bonne action sera visible le jour du jugement. Et encore le poids d'un seul atome de mauvaise action sera également visible. En ce jour-là, le jour du jugement, l'humanité se défilera en groupes séparés et leurs œuvres leur seront montrées. Donc, quiconque fait le bien égal au poids d'un autre homme le verra. Et quiconque fait le mal égal au poids d'un autre homme le verra. Nous serons nous-mêmes responsables des preuves que nous apporterons contre nous. Car nos oreilles, nos langues, nos yeux et tous nos organes commenceront à témoigner contre nous devant Allah le jour du jugement. Personne ne sera opprimé ce jour-là. Personne ne sera faussement accusé. Et écoutez-moi bien, mes très chers frères et sœurs. Subhanallah, Allah aurait pu mettre tout le monde à leur place respective dès le début. Mais les gens se plaindraient de savoir pourquoi ils furent jetés en enfer sans être donné une chance de s'y soustraire. Cette vie est exactement cela. Une chance de prouver à nous-mêmes qui nous sommes réellement et ce que nous voudrions vraiment faire si nous avions effectivement eu un libre choix. Allah sait tout ce qui arrivera. Mais nous ne le savons pas. C'est pourquoi tout est juste. Il existe de nombreuses façons par lesquelles l'homme peut reconnaître tout ce qui l'entoure, les objets et les êtres vivants, les phénomènes naturels et surnaturels, et etc. Selon l'objet, il détermine la façon par laquelle il peut être reconnu. Et malheureusement, quelques mots ne suffiront pas à répondre qui est Allah dans cette courte vidéo. Car il y a la question pour décrire Dieu dans son essence et sa puissance. Il faudrait parler de l'humanité entière, de tout ce qui compose notre système solaire et également ce qui nous a informés dans son message concernant le paradis, l'enfer, les anges, etc. Dieu a dit, notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigé. Il est celui qui commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il exhorte l'humanité afin que chacun se souvienne. Il est votre Maître, le Seigneur de l'univers, le Maître de l'inhumanité entière. Et il est Allah, le Seigneur créateur. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est l'unique, l'éternel vivant, le Kayoum, celui qui subsiste par lui-même. Ni le sommeil, ni la somnolence ne peuvent le saisir. C'est à lui qu'appartient tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, qui peut donc intercéder auprès de lui sans sa permission. Il a la science du passé, de l'avenir de tous les êtres humains et personne ne peut prétendre à une infime partie de sa science sans son consentement. Il pardonne sans retenue à toute personne qui avoue ses écarts, humblement, et se remet sur le chemin de la vérité et de la droiture. Il est celui qui aime l'humanité d'un amour infini et lui promet une vie éternelle dans un lieu qui n'a pas d'égal sur terre, dans nos consciences ou dans notre imagination. Et la vérité profonde, il a la confiance infinie. Il a la paix éternelle. Il est la sécurité absolue. Il est Allah, le maître des univers et le seigneur de l'humanité entière. Il est la réalité de tous ces plus beaux noms qui forment son essence. A.B. Horeyra Houlad que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a lui la puissance et la grandeur, dit, je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi et je suis avec lui là où il m'évoque par Allah. Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous retrouve sa monture égarée dans le désert. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse et celui qui se dirige vers moi en marchant, je m'approche de lui avec empressement apporté par Al-Bukhar et le muslim. Et si, c'est l'une des versions rapportées par un muslim dans une version issue des deux recueils authentiques, il est dit et je suis avec lui au moment où il m'évoque, au lieu de là où il m'évoque. Les deux versions sont authentiques. Allah est certes selon l'opinion que son serviteur se fait de lui. S'il pense du bien d'Allah, alors Allah pensera du bien de lui. Et s'il pense autrement, alors il récoltera ce qu'il aurait pensé. Dans son musenned, l'imam Ahmed rapporte qu'Abou Huray relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah exalté soit-il a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. S'il pense du bien de moi, alors c'est en sa faveur. Et s'il pense du mal de moi, alors c'est en sa défaveur. Mais quand doit-on avoir une bonne opinion d'Allah ? » A lui est la puissance et la grandeur. La réponse est lorsqu'on accomplit ce qui l'attire, la grâce d'Allah et suscite l'espoir en lui. Ainsi, on accomplit de bonnes actions en pensant qu'Allah va les accepter. Par contre, avoir une bonne opinion sans agir revient à se bercer d'illusions sur Allah à l'image d'une personne qui suit ses penchants tout en nourrissant de faux espoirs au sujet d'Allah. Donc, mes très chers frères et soeurs, avoir une opinion d'Allah exalté soit-il, consiste à ce que l'individu accomplisse des actions qui justifieront cette bonne opinion. Par exemple, lorsque tu pries et une bonne opinion en te disant qu'Allah va accepter ta prière, fais-en de même lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes l'aumône, lorsque tu fais une bonne action, etc. Et toujours une bonne opinion en te disant qu'Allah va accepter ses œuvres de ta part. Quant au fait que tu es une bonne opinion d'Allah, tout en te montrant désobéissant vers lui, alors c'est là le propre des incapables, qui n'ont aucun capital vers lequel ils peuvent se tourner. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il n'y a aucun doute que la bonne opinion va de pair avec la bienfaisance et la vertu. En effet, la personne bienfaisante pensera du bien de son Seigneur. Il se dira qu'il va le rétribuer pour sa bienfaisance et sa vertu. Il ne trahira pas sa promesse. Il acceptera son repentir. Quant à celui qui agit mal, qui persiste à commettre de grand péché, commet l'injustice et diverge de ce qui s'y est. Alors, la laideur des actes de désobéissance de l'injustice et de l'illicite l'empêche de penser du bien de son Seigneur. La laideur La laideur du mal commis est incompatible avec la bonne opinion et celui qui agit mal ne peut qu'appréhender sa situation en fonction du mal qu'il a commis. En effet, celui qui a la meilleure opinion de son Seigneur est celui qui lui obéit le plus. Comme le disait Al-Hassan Al-Basri, le croyant pense du bien de son Seigneur et fait donc le bien tandis que le pécheur pense du mal de son Seigneur et fait donc le mal. Et ce qui concerne le hadith, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur. Cet homme qui a perdu sa monture dans le désert et avec elle sa nourriture et sa boisson est sûr de rencontrer la mort. Mais soudain, il retrouve sa monture avec sa nourriture et sa boisson ce qui lui procure une joie incommensurable. Il est en de même lorsque son serviteur se repent et revint vers lui, Allah est plus heureux que cet homme qui retrouve sa monture alors qu'il attendait la mort. Ensuite, il a parlé du fait qu'Allah est plus généreux que son serviteur. Et concernant Al-Kursi, Abu Dhar al-Rafari qu'Allah l'agré relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Kursi est comparé au trône tel un anneau de fer jeté dans une terre déserte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Dhar nous informe que Al-Kursi malgré sa grandeur et son étendue si on le compare au trône est tel un anneau de fer jeté dans un désert immense. Cela montre bien la grandeur du créateur ainsi que son pouvoir infime. Allah azawajal est au-dessus du septième ciel bien établi sur son trône d'une manière digne de sa majesté. Et voilà mes très chers 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 et sœurs nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Il y a tellement à dire mais on va s'arrêter là incha'Allah pour aujourd'hui. Doom tuum far'aitillâh wa amanih wa sallamu alikum wa rahmatullahu barakatuhu à la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada